Hey yo 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 yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du retour à la légalité. Et cette vidéo concerne toutes les personnes qui se sont retrouvées sans papier ici en Russie, à savoir il y a une possibilité de revenir à la légalité. Le comment, du pourquoi, la méthode à suivre juste après l'intro et on en parle. Déjà à savoir family, j'ai réalisé une vidéo qui parle nécessairement de quelques raisons qui font à ce que beaucoup d'étudiants tombent sans papier ici en Russie. Il s'affichera juste là dans le subjection, allez guetter ça, ce sera quelque chose de très bien. N'attendez pas de tomber dans cette situation pour ensuite trouver des réponses et vous ouvrir les yeux. Il faut simplement alors simplement détenir telle ou telle autre information utile carrément qui pourra nécessairement vous servir ou votre entourage. Raison pour laquelle je t'incite à aller voir la vidéo qui va apparaître juste là, qui parle de quelques raisons qui font à ce que beaucoup tombent sans papier. Mais dans cette vidéo, on parlera du retour à la légalité tout simplement. A savoir déjà pendant cette période du coronavirus, les autorités russes ont adopté une indigence, ils sont beaucoup plus compréhensifs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à tout, alors à tout le sans-papier. Déjà pour revenir à la légalité pendant cette période. Mais comment ça se passe family, je m'explique. Déjà rester sans papier dans ces pays en Russie, c'est déjà un choix difficile à faire family. Tout cela qui se retrouve dans cette situation-là, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la joie. D'ailleurs, tous ceux-là qui nécessairement ont réussi à sortir, on va dire, de la situation en question, je vous incite à réagir en commentaire pour aider bon nombre de personnes qui nécessairement conservent leur anonymat, qui se mettent à rechercher telle ou telle information, enfin qui vont à la pêche aux informations pour essayer de solutionner leurs problèmes. Grâce à cette vidéo, arrivez jusqu'à la fin, vous aurez toutes les cartes entre vos mains. Eh bien, family, ça se passe comment ? Déjà, quand on tombe sans papier, on doit avoir un moral d'acier, un moral fort en se disant, tout peut arriver nécessairement. En ce moment-là, on a un avenir incertain. On vit dans une peur bleue, mais bon, ça dépend d'une personne à une autre, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent encore mieux dans cette situation-là, n'ayant pas d'obligation, mais à savoir, ce n'est pas une vie, cher ami. Comment ça se passe ? Je m'explique. Quand on est sans papier, déjà ici en Russie, à savoir qu'on n'est plus légal. Ne pas être légal, c'est déjà marcher à l'encontre de droits et de lois de ces pays. Eh bien, déjà, la chose à faire quand on tombe sans papier est de prendre son courage à deux mains, de se présenter à la police, tout simplement. La police aura à comptabiliser le sejour que vous avez passé sur le sol russe, sans pour autant être légal. Suite à ça, vous collez une amende qu'on appelle strafe. Ici, déjà, une fois que vous aurez payé cette amende, avec votre bordéro, vous pourrez nécessairement être déféré devant un tribunal. Eh bien, écoutez, famille, ce n'est pas quelque chose qui doit nécessairement vous faire peur. Être déféré devant le tribunal, Eh bien, devant un juge compétent, qui nécessairement cherchera à comprendre les raisons qui vous ont poussé, qui vous ont animé à rester en Russie, tout en étant illégal, bien sûr. Eh bien, ce sera à vous, en ces moments-là, de fournir des raisons assez valables, qui pourront nécessairement faire appel à son indigence, afin de vous accorder quelques jours, déjà, pour pouvoir quitter la Russie, tout simplement. On quitte la Russie avec une lettre notifiant la date de sortie du territoire de la Russie. Eh bien, écoutez, famille, pour ensuite revenir ici, c'est aussi simple que ça. Vous allez refaire la démarche à zéro, comme vous avez eu à le faire autrefois, avant de venir en Russie, tout simplement. Soit passer par l'université, soit passer par une connaissance, ou passer par une copine, ou soit par son épouse, déjà. C'est en fait le problème que rencontrent beaucoup, alors beaucoup, de sans-papiers, qui, nécessairement, à une certaine période, qui ont voulu s'est marié, en étant sans-papiers, à savoir, c'est impossible. On se doit déjà de renouer avec la légalité, et en ce moment-là, s'est marié normalement, en connivence avec la loi d'ici. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? Le sans-papiers, comme je l'ai dit tantôt, ira à la police, soit à un passeport installé, comme on l'a dit ici, là, en Russie. Ici, c'est un office, au fait, de la migration, nécessairement, pour avoir une lettre qui justifie que la personne qui vit illégalement sur le sol russe, bien sûr, en ayant cette lettre, on peut nécessairement sortir, j'ai envie de dire, de la Russie. Cela dépend de cas de tout un chacun, déjà. À savoir, il y a un grand risque de se voir refuser pendant cinq ans l'entrée ici, en Russie, c'est-à-dire que votre retour ne sera pas confirmé, déjà, vu que vous avez vécu pendant très longtemps dans l'illégalité. Eh bien, moi, je vous dirais de passer à la deuxième condition, vous rendre dans l'instance de migration, poser vos problèmes, avoir une lettre vous permettant de sortir du pays, ensuite refaire l'invitation à une université, soit passer par une copine, soit une femme, soit un homme ici, là, pour pouvoir avoir une invitation qui vous donnera la possibilité d'avoir un visa, ensuite, retourner ici, vivre calmement en Russie. Donc, voilà, famille. Pour tout cela, qu'il y aura de questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est fait pour vous. De toutes les façons, j'attendrai. Écoutez, famille, passez une excellente période de fêtes, joyeux Noël, et surtout, bonne année 2021 à tous. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à réagir en commentaire, en rapport avec le sujet, bien évidemment. Moi, c'est Vima Wete, portez-vous bien. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Et faites bien, masque, distanciation sociale, important, le virus existe toujours. Sur cette note, moi, je vous dis ciao, paka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada